Oh, ici la terre, est-ce que vous m'entendez ? Super, calmez-vous, vous vous sentez peut-être pas bien, c'est normal, vous venez de tomber dans le couloir, vous venez de faire un malaise, ok, on reste dans le lit, ok, super, ce que je vais faire, c'est que vous devez avoir, enfin, du moins, avoir très peu d'énergie, donc je vais vous donner un petit peu d'eau sucrée, pour donner un petit coup de peps à votre corps, tout simplement. Vous vous sentez comment, tout de suite là maintenant, un petit peu faible, d'accord, je vais m'occuper de vous, je vais rester avec vous, quand vous ça recommence, je vais vous donner, comme je l'ai dit, un petit peu d'eau avec du sucre, ça va faire du bien à votre corps, et ensuite, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé, ok, et ensuite, une fois que j'aurai fait, tous les petits tests, pour voir si tout va bien, parce que comme je vous ai dit, vous êtes tombé, vous êtes tombé sur vous, un chariot, alors je sais pas si vous êtes cogné la tête, mais je vais vérifier, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez regarder votre bras, vous vous êtes coupé, donc je vais m'occuper de ça, et ensuite, j'irai vous chercher à manger, on fait ça, d'accord, pour le moment, respirez tranquillement, voilà, demandez pas trop de choses difficiles à votre corps, juste, voilà, restez allongé, je m'occupe de tout, ok. Un petit peu de sucre, hop, dans le verre, et ensuite, je viens mettre un petit peu d'eau, ok, ça vous fait du bien, vous allez voir, un petit peu d'eau sucrée, super, tac, Ok, alors je vais venir faire en sorte que le sucre se dissoute bien dans l'eau, ok, super, est-ce que vous pouvez boire ça, s'il vous plaît ? Voilà, doucement, super, un petit coup de peps avec du sucre, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir tout de suite désinfecter votre plaie, on est dans un hôpital, quand même, il y a beaucoup de maladies qui traînent, des virus, des bactéries, donc, on va venir désinfecter, d'autant plus que vous venez de faire un malaise, donc votre corps est plutôt faible, il va falloir l'aider au cas où il y ait des petites bactéries ou des petits virus qui se soient infiltrés. Donc, je vais venir mettre un petit peu d'antiseptique. A tout moment, si vous ressentez quelque chose là, n'hésitez pas à me le faire parvenir tout de suite, d'accord ? Vous venez de faire un malaise, il y a de fortes chances que vous en fassiez un, d'ici très peu de temps, depuis, ça fait, comme je vous l'ai dit, 24 heures, vous n'avez pas de manger, ça fait beaucoup. Du coup, c'est parti, je vais venir, normalement, vous devriez sentir l'eau sucrée qui vous fait un petit peu d'énergie, qui vous donne un petit peu d'énergie, super. Alors, voilà, donnez-moi votre bras, super, je vais venir désinfecter la plaie, taquillon, excellent, voilà. Voilà, je vais vous remettre un petit coup d'antiseptique. Voilà, restez dans votre lit, pas de mouvements brusques, vraiment, on reste allongé, on se met en mode hibernation presque, il ne faut pas demander d'énergie à son corps. Vous avez l'air fatigué, votre corps a l'air fatigué, faible, très important de se reposer. Vous savez, vous faisiez quoi dans les couloirs d'ailleurs ? Vous n'en souvenez plus ? Ok, d'accord. Une petite marche, bénéfice du doute, voilà, mais il faut éviter, d'accord ? Vous venez de voir si vous avez fait un malaise. Donc là, aujourd'hui, plus rien, et demain, non plus. Ok ? Je trouve, je cherche un repas, après, on le mange en entier, demain, pareil, on mange ses repas, c'est important, ok ? Je sais que parfois, quand on est malade, c'est compliqué de manger, on n'a pas faim, etc. On n'a pas envie de boire forcément, mais c'est très important de quand même, au minimum, boire et un petit peu manger pour donner de l'énergie à son corps et l'hydrater pour qu'il puisse faire face au problème auquel il fait face, tout simplement, qu'il combat. Ok, super, je vais venir mettre un petit bandage, donnez-moi votre bras. Super, on n'y touche pas, on ne l'enlève pas, bon, vous n'êtes pas un enfant, je vous fais confiance. Ensuite, je vais venir vérifier que vous n'êtes pas cogné la tête et que tout se passe bien là-haut, ok ? Vous allez juste suivre la lampe sans bouger la tête pour le moment, ok ? Voilà, juste vous suivez des yeux, je vérifie que vos yeux arrivent à suivre correctement, qu'il n'y ait pas de choses bizarres qui se passent. Ok, d'accord, ça suit, il n'y a pas de problème, pas de mal de tête, vous ne ressentez pas une gêne au niveau du cerveau de la tête, un endroit où il vous fait mal, peut-être ? Non, ok, juste vous sentez un petit peu votre bras, je viens de désinfecter, c'est normal. Voilà, ok, ce serait bien que je vais faire des petits cercles, 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 Ok, je vais vérifier que votre vision est au complète, des fois les troubles au niveau du cerveau, donc les commotions cérébrales peuvent s'affecter de par le champ de vision qui se rétracte, qui s'amincit, donc je vais vérifier que tout va bien, ok, vous regardez droit devant vous, je vais faire partir la lampe de part et d'autre et lorsqu'elle sort de votre champ de vision, ok, vous me l'indiquez et du coup moi ça me fera un périmètre, super. Ok, 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 super, pour le moment tout va bien, parfois ça, ok, ça ne se, comment dire, matérialise que d'un côté, le problème, donc je vais vérifier vraiment à 360 degrés, super, excellent. Très bien, super, ok, ok, très bien, une formalité pour vous, super, excellent, excellent, excellent. On va faire un autre petit exercice, vous allez répéter des mots que je vais vous dire, ok, et si vous péguez pas ni rien, c'est que tout va bien, sinon s'il y a du mal à prononcer des syllabes, le mot, ou à répéter des choses comme ça, ok, c'est qu'il y a un petit problème, un petit hic, ok. Coquelicot, super, squelette, squelette, super, pâquerette, pâquerette, ok. J'ai mangé une noix de coco, et cueilli un coquelicot, j'ai mangé une noix de coco, et cueilli un coquelicot. Super, super, nickel, est-ce que vous voulez peut-être un petit verre avec du sucre pour vous remettre un petit peu d'énergie ? Ouais, on fait ça, c'est parti. Hop, je remets un petit peu d'eau. Super, du sucre aussi. Donc là, on vous remet un petit peu d'énergie, un petit peu d'eau sucrée, ensuite je vais chercher un repas, qu'est-ce que vous voulez d'ailleurs ? D'accord, et bah je vais vous chercher ça. J'irai vous chercher ça, je vous ramène ça le plus vite, directement, que c'est ma priorité. Et après, dodo. En dodo, une sieste, d'accord ? Très important. On fait une nuit complète même si possible, enfin on dort bien, très important. Là c'est bien, on a eu deux verres, ça va vous réhydrater un petit peu, allez-y. Avec le sucre, ça vous redonne de l'énergie. Ensuite, un petit repas, je vais vous ramener une portion, pas conséquente, mais une petite portion, pour pas qu'il y ait trop à manger non plus, ça sera suffisant pour vous requinquer. Ensuite, dodo. Ok ? Super, si il y a un problème, il y a un bouton sur le lit, vous appuyez directement, si vous ressentez, je sais pas, des vertiges, des choses comme ça, on appuie direct, d'accord ? Mieux vaut prévenir que guérir, excellent. Je vais vous chercher le repas. A tout de suite. Merci. 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 Merci.